Ici à l'Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine pour la deuxième journée du Parlement des Entrepreneurs d'Avenir et j'ai le plaisir d'être avec Vincent Prolongeau. Bonjour Monsieur Prolongeau. Bonjour. Vous êtes directeur général de Danone Produits Frais et vous allez participer à un débat autour de la vie nouvelle, autour d'un changement de vie et surtout autour d'une question et donc je vais m'en vais vous la poser. Comment les entreprises peuvent s'engager ? Comment D'abord le thème est un thème ambitieux, changer la vie, est-ce que ça relève des entreprises ou du politique ? Je pense en tout cas que les entreprises doivent aider à anticiper la vie qui change et aider les collaborateurs à s'adapter à la vie qui change. Elle a un rôle clé parce que d'abord on y passe un temps de sa vie non négligeable, ensuite parce qu'elle a une responsabilité sociétale, une responsabilité sociale, une responsabilité économique et de ce point de vue là Danone a toujours affirmé haut et fort ce double projet économique et social, la façon dont on est implanté dans une région, dans une ville, au milieu d'une communauté et la façon dont on vit sur une planète qui aussi dans le domaine des produits laitiers dont je m'occupe est constitué d'agriculteurs et que tout cet écosystème comme on l'aime à le décrire est quelque chose qu'il faut pleinement prendre en compte. Sinon, et d'un, les collaborateurs ne s'y retrouvent pas et de deux, tous les clients et les consommateurs n'attendent pas de nous exclusivement des produits, ils attendent bien une posture plus globale. Entrepreneur d'avenir, c'est ronnier, il n'y a que ça ici à l'hôtel de région. C'est quoi pour vous un entrepreneur d'avenir ? Un entrepreneur d'avenir est je pense celui qui prépare l'avenir mais qui est suffisamment en bonne forme pour arriver jusqu'à cet avenir. Donc il y a toujours cette double contrainte du court et du moyen ou du long terme qu'il faut savoir aménager. Ce qui est certain c'est que l'avenir peut être porteur de projections extraordinaires et peut être en même temps un rappel à l'ordre sur l'inadaptation des organisations peut être extrêmement cruel dans la rapidité avec laquelle elle exclut des intervenants. Et c'est vrai que des entreprises comme Danone ont par exemple énormément évolué dans son portefeuille produit. On a vendu des grandes marques, on en a acquis d'autres. Aujourd'hui nous avons des nouveaux défis face à nous. On affirme des ambitions du point de vue environnemental extrêmement fort. Au niveau consommateur on sent bien qu'il y a un renouvellement qui est en attente. Donc je dirais l'avenir il n'est pas réservé aux petits entrepreneurs ou le fait de le préparer ou le fait de le faire advenir. Et puis la dernière réflexion c'est aussi que il n'y a pas que le politique qui influe sur l'avenir. Les organisations aussi le font. Et les entreprises sont des organisations. Absolument. Tout le monde a voilà on a un avenir commun. Et je crois que ça fait partie d'une des forces de Danone. C'est une entreprise qui a toujours beaucoup s'aimé dans son écosystème. Il a créé des tas d'associations, entreprises et progrès, éco emballages. Il a inspiré et il a toujours assumé plus largement que la simple diffusion des produits qu'ils produisaient. Merci beaucoup monsieur Prolongeau. Je vous en prie merci.